Alors, quelle est l'ethnie numéro 1 du temps de chargement des pages WordPress ? Alors, si tu n'utilises pas le système que je vais te décrire ensuite, tant mieux. C'est-à-dire que l'optimisation de ton site ne sera que plus facile. Par contre, dans le cas contraire, tu verras que c'est un peu difficile. Mais il y a quand même plus ou moins une astuce pour réduire quand même le temps de chargement des pages, malgré cet énorme gros problème et vraiment c'est difficile de faire quoi que ce soit. Je vais te montrer c'est ça tout de suite. Donc moi, je m'appelle Christophe, j'ai deux compétences. Ma compétence principale, c'est l'administration système des hébergements web et j'optimise le temps de chargement des pages WordPress. Donc, tu as un site internet. Alors ça, c'est dans le cas des personnes qui ont un site internet avec des publicités. Publicités telles que Google AdSense ou d'autres fournisseurs de publicités. Donc voilà ce qui se passe. Alors, je vais te montrer ce soit sur un schéma. Voilà, alors je vais mettre BuffNet là. Donc là, je vais retrouver mon crayon. Donc là, je vais dessiner une page web. Je vais te montrer ce qui se passe. Alors, c'est rectangle, plus ou moins. Donc, généralement, tu as ton site, tu es comme ça. Tu as un logo. Tu as des articles dans la page, etc. Donc, et à un moment donné, tu désires afficher une publicité. Par exemple, une publicité ici. Une publicité AdSense ou autre. Le problème, alors je vais marquer Pub. Le problème, c'est que ce cadre-là de publicité provient d'un autre site. C'est-à-dire qu'en fait, dans la page web, il y a un petit code JavaScript. Il y a un petit script qui s'exécute sur le navigateur du visiteur. Pas sur le serveur. Sur le navigateur du visiteur. Qui va aller télécharger une publicité quelque part. Et qui va l'afficher là ensuite. Donc, quel est le problème de ça ? Le problème de ça, c'est que très souvent... Alors, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Je ne sais pas ce que je pourrais prendre comme couleur. Le problème, c'est que cet espace-là. Tout l'espace ici. La taille de cet espace, en fait. Par exemple, supposons que... Il affiche une publicité. Le problème, c'est ça. C'est qu'on ne connaît pas la taille de la publicité. La plupart du temps, on ne sait pas... Si elle fait 200 pixels de hauteur. Est-ce qu'elle fait 200 ? Est-ce qu'elle fait 150 ? Ça, on ne le sait pas. Et le fait qu'on ne sache pas, fait que tout ce qui est en dessous de la page, là... Donc, tout le texte, les articles, etc., vont se décaler, vont déraper, en fait, quelque part. Ça dérape pendant l'affichage de la page. C'est-à-dire qu'au début, tout ce qui est en dessous, ça démarre là, l'affichage démarre là. Et quand la pub apparaît, ça se décale d'un coup. Et ça, ça affecte une note, une note qui est très importante dans l'optimisation des pages web et qui est prise en compte par le classement Google. Donc, c'est la note qui s'appelle le CLS, qui veut dire Content Layout Shifting. Alors, je crois que c'est ça. Donc, ça donne une note. Et s'il détecte des déplacements comme ça, désagréables, il les compte. Et donc, ça contribue à faire baisser le classement à cette note-là que prend en compte Google, notamment, pour le classement. Mais aussi, les visiteurs voient ce décalage très désagréable. Et voilà, c'est plus que désagréable. Il faut lire ce qu'il y a. C'est insupportable, en fait. Déjà, avoir affiché une publicité, c'est difficilement insupportable. Alors, la voie qui apparaît comme ça, après le chargement de la page, non, ça ne le fait pas. Donc, il y a plus ou... Alors, il faut pouvoir estimer, pour contourner ça, il faudrait pouvoir estimer à peu près, je ne dis pas forcément exactement, mais à peu près la taille de la publicité à différentes tailles de pages web. Alors, comment je vais pouvoir expliquer ça ? On va tester la page pour un... Alors, je l'ai faite un peu haute. Pour un mobile. On va tester la page pour un mobile plus grand. Une tablette, une tablette. Et on va tester la même page pour un écran, par exemple, plus large. Sur PC. Et dans chaque cas, on va regarder à peu près la taille que prend la publicité. Sur mobile, la publicité va être plus haute. Sur tablette, elle va être moins haute, un peu plus large. Et sur PC, elle va être carrément élargie. Et donc, l'astuce, c'est qu'on va... On va encadrer à chaque fois par un... On va encadrer à chaque fois par un... Comment dire ? Du code HTML qui va être autour de la publicité. On va attribuer une classe de feuilles de style qui va être, par exemple, pub dans les trois cas. Et en fonction de la taille du navigateur, enfin, de la taille de l'écran, on va mettre une taille minimum de hauteur. On va mettre... Alors, je ne sais plus comment on écrit la hauteur. On va aller dire que sur tablette, le minimum, c'est 400 pixels. Ça, c'est sur ici, là. Ici, on va lui dire que le minimum de la hauteur, par exemple, c'est juste des exemples. 200 pixels, et là, on va lui dire 150. Ça, on va le mesurer, en fait. Et ce sera uniquement en fonction de la publicité qui s'affiche à l'instant T. Si la publicité change, si les mots changent, si la police de caractère change, il faut tout recalculer à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître à peu près la taille de la publicité et qu'il n'y ait pas trop de variation de façon à réduire au maximum cette note de décalage, là, qu'on appelle le CLS. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il faut absolument que le fournisseur de publicité donne la taille de sa publicité et qu'il se tienne par tous les moyens dans cette taille. Ça, c'est dans le cas d'une publicité chargée par script, par JavaScript. Évidemment, si la publicité est chargée par le serveur en PHP, il n'y a plus le problème puisque le texte vient en même temps que la page. Donc, il n'y a pas de... La taille est connue et donc, il n'y a plus de problème de CLS dans le cas d'une publicité chargée par PHP. Mais, a priori, je ne connais pas qui font ça. Donc, ça, c'était un problème. Alors, je ne sais plus ce que j'avais marqué d'autres comme problème. Ah oui, c'est ça. Donc, l'autre problème, c'est que quand la publicité s'affiche, il faut savoir qu'elle ne s'affiche pas tout de suite. D'abord, on a la page web qui est due à HTML et ensuite seulement vient la publicité. Donc, le problème, c'est que le temps le temps que la publicité arrive, ça consomme du temps, justement. Ça prend, je ne sais pas moi, par exemple, deux secondes. Et ces deux secondes-là, si la publicité est en haut de page, ça va augmenter une autre note. Enfin, même deux autres notes, souvent. Enfin, en tout cas, ça va augmenter la note éventuellement. Alors, ce n'est pas forcément, mais très souvent, le LCP. Parce que la publicité est assez imposante. Souvent, elle est assez imposante. Et donc, ça va contribuer à augmenter la note du LCP, qui est l'Argerst Content Paintful. Bref, ça pour dire que c'est le contenu le plus imposant, si c'est la publicité, va augmenter cette note-là. Et donc, ça veut dire que quand le visiteur affiche la page, d'abord, il voit du blanc, rien. Et pouf, subitement, il voit du texte. Et ce décalage, ce délai est insupportable. Et c'est ce que mesure, en fait, Google, lorsqu'il mesure le temps d'affichage de la page. Il mesure tout ce qui est insupportable pour la personne. Le fait d'attendre, le fait de voir la page qui se décale. Et quand tout ce qui bloque le visiteur, comme ça, c'est une raison qui fait que le visiteur s'en va de la page. Il ne reste pas. Moi, par exemple, si la page ne s'affiche pas tout de suite, j'attends pas. Enfin, moi, j'en fais partie. Si ça met plus de... Alors, peut-être que je vais attendre deux secondes. Alors, deux secondes, c'est vraiment ma limite de pénibilité. Si ça ne s'affiche pas tout de suite, je ferme, en fait. J'ai autre chose à faire que d'attendre qu'une page s'affiche. Parce que si ça met du temps à s'afficher, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer quelque part, ça va te mettre du temps à s'afficher aussi. Donc, tout ce qui est désagréable, comme ça... Tout ce qui est désagréable pour la personne, pour le visiteur, est pris en compte aussi par Google et donc est pris en compte dans le classement de ton site. Alors, si tu veux savoir où en est ton site web, tu ne sais pas trop si c'est catastrophique ou pas, j'ai mis un lien sous la vidéo. Tu cliques dessus, tu peux rentrer l'URL de ton site avec ton email. Tu fais le test et tu verras où tu en es et voilà, savoir ce qu'il faut faire. Et je te donne des... Voilà. Ensuite, je te donne des conseils d'accélération en site internet. Et si tu veux aller plus loin où que je t'aide, évidemment, je peux le faire pour toi sous forme de prestation. Donc, c'est toi qui veux savoir un petit peu si tu veux terminer au fin fond de la poubelle de Google ou si tu veux accélérer ton site internet pour avoir plus de clients, notamment. Donc, je vais faire d'autres vidéos comme celle-là et je te dis à très bientôt à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada